Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Je vais peut-être allumer, on va voir ce que ça donne. Un peu mieux. Je suis contente de vous retrouver. Bon, voilà. Là, vous n'êtes pas dans le même sens, j'ai changé un peu mon bureau. La caméra était ici, donc maintenant c'est là. J'ai tout inversé, j'avais envie, donc pour changer un petit peu. Je vais vous donner de mes nouvelles. Je suis allée chez le médecin mardi. Il m'a reprolongé jusqu'au 25 novembre mon arrêt de travail. Il m'a même dit que j'irai peut-être même jusqu'au janvier. Yes, je suis ravie. Et puis voilà, parce qu'elle a tâté mon genou et j'ai encore du liquide. Elle a même été impressionnée de la quantité qu'il y avait. Donc elle m'a interdit de reprendre le boulot. Donc je lui ai même dit, 25, je suis en arrêt, donc ça tourne un lundi je crois. Je lui ai dit, c'est bon, je peux reprendre le boulot. Ah non, 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 non. Vous venez me voir. Et après, je vous dis si vous pouvez prendre le boulot ou pas. Je lui ai dit, écoutez, ça commence à tenir long à la maison. Je me doute. Mais non, même le kiné m'a dit, encore ce matin, elle m'a dit que c'était même pas envisageable de reprendre le travail pour l'instant. J'aurais été assise derrière un bureau, ça n'aurait pas été un problème. Mais là, comme je ne fais que me lever, me rasseoir, me lever, me rasseoir, je fais aussi les cantines. Donc, même le chirurgien m'avait dit qu'il fallait y aller mollo. Il m'a dit, cool, vous avez le temps de reprendre. Ça veut tout dire ça. Sauf que, moyennant, je perds des plumes. Donc, des grosses plumes même, des plumes de pan. Et donc, voilà, je fais très attention à mes économies. Je ne dépense quasiment rien. Donc, je sors quand même. Maintenant, je peux sortir. Je conduis ma voiture. En plus, c'est une voiture électrique. Donc, quand on lâche la pédale d'accélérateur, elle freine toute seule. Donc, je n'ai pas besoin de freiner. Je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup. Je peux freiner, mais j'évite pour éviter de solliciter mon genou. Donc, j'anticipe toujours. Déjà, avant, j'anticipais beaucoup. Mais là, j'anticipe encore plus depuis que je sais que j'ai ce problème-là au genou. Donc, voilà. Donc, en deux mots, je ne me suis vraiment pas loupée du tout. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et puis, c'est tout. C'est que ça devait arriver. Tant pis. Tant pis pour moi. Ce qui m'ennuie, c'est mes collègues à l'école. Le petit que je suis, lui, après, il est en IME. Donc, ce n'est pas encore gênant pour la personne qui s'occupe de lui. Parce qu'il est toujours en activité. Mais bon, l'école, c'est vrai qu'il est venu depuis la rentrée que quatre fois. Parce qu'il ne vient que le lundi et le mardi. Donc, deux semaines, en fin de compte. À peu près. Deux, trois semaines. Puisque je suis tombée le 22. Donc, c'est à peu près ça. Il est venu quatre fois. Et donc, voilà. C'est ce qui me chiffonne le plus. C'est le petit. Et l'autre école, également. J'ai le petit Arthur aussi, que je suivais aussi le jeudi-vendredi. Je ne suis pas là, malheureusement. Donc, j'espère bien que... J'espère le 25 reprendre. Enfin, moi, j'aimerais reprendre. Pour voir si, lui, là, il veut bien que je reprenne. J'aimerais bien reprendre. Parce que c'est vrai qu'être coupée du monde comme ça, je reviens folle. Quand j'étais obligée de me reposer, ça a été très difficile, très dur pour moi de reposer. Dans mon atelier, je ne suis pas venue quasiment en pas. Vraiment très peu. Parce que j'ai essayé de descendre. J'ai eu beaucoup de difficultés. Après, rester assise. Vous l'avez vu, la dernière vidéo, la dernière semaine. C'était vraiment très douloureux. Bon, ben là, j'ai dit... Bon, plus d'attelle. Plus de genouillère non plus. Donc, je n'ai plus rien du tout à mettre au genou. Donc, bon, ben c'est tout, quoi. Maintenant, c'est le temps qui va me laisser. Il faut que je mette souvent des poches de glace. Donc, c'est ce que je fais au maximum. Trop longtemps assise, ça me fait mal. Trop longtemps debout, ça me fait mal aussi. Donc, aussi bien le médecin que le kiné, que même le chirurgien m'a dit qu'il faut que je bouge, je marche. Pas plus de 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Pas plus. Donc, voilà. Donc, je ne dors pas très bien. Parce que la nuit, forcément, comme il y a du liquide, c'est horrible. Les douleurs sont horribles. Donc, ça me réveille. Donc, là, elle m'a mis 2, 3 jours. Le dernier soir que je prends un anti-inflammatoire. Je me sens un peu mieux. J'ai mieux dormi. Et puis, voilà, quoi. Donc, que 3 jours. Parce que si vous voulez, ce liquide, même le médecin et le kiné me l'ont dit, on en a besoin pour la guérison. Donc, il ne faut pas qu'il s'en aille complètement. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne m'a pas ponctionné. Et le kiné m'a expliqué que ponctionné, on ponctionne un liquide qui est survenu de je ne sais où. Vous, ce n'est pas le cas. C'est dû à une chute. Donc, on ne peut pas enlever ce liquide. Parce que s'il y a liquide, c'est parce qu'il y a inflammation et que vous n'êtes pas guéri. Donc, si on enlève ce liquide, on va brûler les étapes. Vous risquerez de vous faire, pas risquerez, c'est sûr, vous allez vous faire encore plus mal que ce que vous êtes aujourd'hui. Même risquer de finir sur un billard. Donc, ce liquide, on le laisse. Il partira comme il est venu. Donc, ça peut prendre pas mal de temps, n'est-ce pas ? Donc, j'espère que je pourrai reprendre le boulot quand même. Parce que si j'ai compris ce qu'on m'a dit, tant qu'il y a le liquide, je ne reprendrai pas le boulot. Donc, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, je commence à en avoir à ras-le-bol de rester à la maison. Moi, les gens qui restent à la maison, je ne sais pas comment ils font. Déjà, les retraités, je ne sais pas du tout comment ils font. Bon, après, moi, c'est un cas exceptionnel aussi. Je suis bloquée chez moi. Je ne peux pas marcher beaucoup. Je fais mes courses maintenant. Samedi dernier, je suis allée faire mes courses. Je me suis assise plusieurs fois. Parce que les courses, il y en a pour une heure et demie, deux heures. Je me fais quasiment tous les 20 minutes, je me suis assise. N'importe où. Où est-ce que je pouvais m'asseoir, même par terre, je me suis assise. Je n'en pouvais plus. Donc, c'est vrai qu'effectivement, je me vois mal reprendre. Mais j'ai trop envie de reprendre. Bon, après, on va écouter les médecins. Je ne suis pas irremplaçable. Bon, Lénie, lui, il a une émeu. Le petit Arthur, eh bien, ils n'ont qu'à mettre quelqu'un en attendant. Ils m'ont remplacé. C'est ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont qu'à me remplacer. Mais moi, c'est le petit qui me manque. Parce que je suis attachée à Lénie. Forcément, ça fait la quatrième année que je le suis. Et mes collègues de travail, ça fait cinq ans que j'y suis. Moi, il me manque. Donc, voilà. J'allais les voir lundi. Parce que je dois aller faire une grosse prise de sang lundi. Rien de grave, une prise de sang de contrôle. Une grosse, grosse prise de sang. Donc, je dois aller au laboratoire lundi sur Carvin. Là où je travaille, justement. Et c'est pas loin de l'école. Donc, je leur ai dit que je passais lundi dans la matinée. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va aller. Et puis, je suis contente de y avoir, quoi. Ce qui va de soi. Mais, voilà. Donc, au niveau scrap, j'ai quasiment rien fait. J'ai bien dit quasi. J'ai fait un album, quand même, pour Ambre. Il est à l'étage. Je vous le montrerai la prochaine fois. Sur le vidéo de Zim. Zim Scrap qui a fait cette vidéo que des pop-up. Je l'ai faite dans le thème de l'automne. Je ne peux pas... Enfin, je l'aurais montré. Mais moi, j'ai peur qu'elle regarde ma chaîne. Parce que je pense qu'elle est au courant que j'ai une chaîne. Je ne sais pas. En fait, oui, je sais qu'il le sait. Donc, j'ai un peu peur qu'elle le voie. Ce sont cadeaux de Noël. Donc, je vous le montrerai quelques semaines, peut-être, ou quelques jours avant Noël. Cet album que j'ai fait, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Je vais le montrer à Corinne. Parce que Corinne, je la vois vendredi. On s'est eu au téléphone, là, mardi. Donc, c'est la première à être au courant que j'ai été reprolongée au niveau de mon arrêt. D'abord, mon arrêt, ça va de soi. Mais bon, entre après vous, quoi. Et donc, je vais lui montrer vendredi. Parce que je la vois vendredi. Je vais chez elle. Mais je l'adore énormément. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Après, je me suis amusée à faire ça. La pyramide de chez Louscrap. Écoutez, franchement. Marilyn, mon amie, qui est venue hier boire le café. Elle est en train de faire un album pour sa fille. Donc, je l'ai aidée à faire des trucs sur son album. Parce que maintenant, je peux descendre au sous-sol. Tout ça, ma fille m'a remonté mon matos là-haut. Sur ma table de salle à manger. Je n'ai même plus une table de salle à manger que j'ai chez un. Tu portes-elle partout. Enfin, là, j'ai rangé depuis que je peux descendre. Il n'y a plus rien à l'étage. C'est bon. Donc, j'ai pu faire l'album de Ambre. Et j'ai pu faire celui-ci. Alors, je lui ai dit à Marie. J'ai dit, écoute, fais-le. C'est quelque chose de très simple. Ça l'a porté de toute. Avec très peu de matériel. Vous pouvez tous le faire. C'est l'album en pyramide de chez Louscrap. C'est en deux vidéos, je crois. Il y en a trois. Mais il y en a une qu'elle monte et qu'elle présente. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je vais reproduire pour ma belle-sœur pour Noël aussi. Je vais lui faire aussi. Parce qu'elle va être jalouse quand elle va voir l'album pop-up de sa belle-fille. Et je n'en ai jamais fait. Donc, elle va peut-être vouloir que je lui en fasse un. Mais c'est la première fois que je le fais. Et je ne sais pas si je referai un deuxième. Peut-être. Parce que je me suis éclatée. J'ai aimé faire le pop-up. Franchement, je me suis vraiment éclatée. Et puis, comme mes journées étaient tellement longues. Donc, entre assis, debout, la jambe longée avec ma table, mes chaises, mes coussins. Enfin, voilà. J'ai été obligée de me débrouiller comme je pouvais. Donc, voilà. Et ça, bon, il y a un défaut. Parce que ce n'est pas top, top. Je vais vous le montrer. Là, je me suis mis des pence-bêtes par rapport au ruban. Donc, normalement, ça se présente comme ça. Lui, je l'ai mis. Il est à l'envers. Si vous ne voyez rien du tout. Voilà. Donc là, c'est ni plus ni moins tout simple. Ensuite, je les colle à l'envers. Donc là, c'est deux petites pochettes pour mettre les photos. Vous voyez. Il est vraiment à l'envers. Donc, celui-là, oui. Après, moi, j'aime bien faire. Je me fais souvent des maquettes. Il y a celui-ci en pop-up. Voilà. Donc, ça fait ça quand il est posé. Donc là, après, vous avez une carte avec une pochette photo. Vous avez celui-ci. Bon, ben là, voilà. C'est un petit livret avec une pochette photo. Là, elle pourra mettre une photo. Enfin, ce n'est pas celui-là que je vais faire. C'est un autre. Là, encore une pochette pop-up. C'est facile. Il n'y a rien de compliqué. Avec une autre pochette sur le côté. Ensuite, vous avez ce système de pop-up. Voilà. Donc, très simple. On met deux photos. On peut remettre une là. Là, vous avez une pochette ici. Et une pochette là également. Vous voyez. Et de l'autre côté aussi. Je ne suis pas dans le bon sens. Donc, on peut remettre ce qu'on veut dessus. La dernière page. Toute simple. Un petit livret. Où est-ce qu'on peut mettre les photos. Des petites pochettes ici. Pochettes là. Et ici, une cascade. Je ne vais pas y arriver. Parce que je ne suis pas allongée. Forcément. Donc là, c'est juste une cascade. Que Lou, elle fait. J'ai dû louper un passage, je crois. Mais bon. Oui, non, non. Oui, je ne sais plus. Oui, parce que normalement, ça aurait dû être là. Donc, c'est moi qui ne l'ai pas bien mis. Autant pour moi. Voilà. Ah oui, voilà. C'est mieux. Vous voyez. On fait des bêtises. Donc, voilà. Donc là, c'est la cascade. Voilà. Et ça se finit comme ceci. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment très facile à faire. Rien de compliqué. Donc, toutes les débutantes peuvent le faire. Je ne vous ferai pas le tuto. Parce qu'elle explique vraiment très bien Lou Scrap. Et je ne vais pas piquer le tuto des autres. Ce n'est pas moi qui l'ai pondu. Donc, je sais tout. Pareil pour le truc de Zim. Ce n'est pas moi qui l'ai pondu. Elle l'explique très bien. Vous verrez. Quand je vous le montrerai, vous irez le faire vous-même. Vous savez très bien. Quand ça ne m'appartient pas, je ne le fais pas. Donc, voilà les news. Je vais vous faire quand même une petite vidéo. Sur un truc ballot. C'est peut-être du déjà vu. Je dis bien peut-être. Toutes des petites étiquettes d'embellissement. En marron. En taille différente. J'ai des plus petites. Encore plus petits. Et tout petits. Je ne mets pas face de la caméra. Ça ne peut pas aller. Voilà. Donc ça, je vais... On va faire ça aujourd'hui. Vous n'aurez rien d'autre comme vidéo pour l'instant. Parce que, ben... Je... J'y vais mollo. Là, je ne sais pas ce que ça va donner en restant assise un petit peu longtemps. Ça commence déjà à me faire mal déjà. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à rester longtemps assise. Surtout ce matin. Je suis allée un peu fort ce matin chez le kiné. Forcément. L'anti-inflammatoire. J'ai dit, allez hop, on y va. Chapeau. Parce que j'ai dégusté. Et je devais finir à une demi-heure de kiné. Au bout d'un quart d'heure, il a dit, on arrête. Parce que je... Je commence à me décomposer certainement. Il a dû le voir. Et j'étais limite à avoir mes larmes qui tombaient. Tellement que j'ai forcé. Et je n'aurais pas dû forcer. Ce n'est pas parce que je prends de l'anti-inflammatoire qu'on doit forcer. C'est la bêtise que tout le monde fait. Moi, la première. Donc, voilà. Je ne fume plus du tout. Du tout. Du tout. Du tout. J'ai pris 2 kilos dans la gueule. Excusez-moi du terme. Mais ça, ça me gonfle. Parce que je suis anti-poids. J'ai horreur de grossir. Donc, j'avais fait un super régime avant. Il faut savoir que la club, quand on fume... Bon, ce n'est pas bon pour la santé. Je le sais. Très bien. Encore moins pour le poids de mon nez. Mais ça brûle les graisses. La club brûle les graisses. Donc, ça, il faut le savoir. Et... Donc là, je faisais au moins 10 000 pas à l'école avec la cantine. Tu commences à 8h20 jusqu'à 16h30. Je faisais quand même 10 000 pas à la cantine. Vous imaginez que là, chez moi... Allez, 150, 200 pas peut-être par jour. Allez, 250 peut-être. Allez, grand-so-modo. Grosso-modo. Entre 100 et 250 pas. Donc, j'ai pris 2 kilos. Bon, je fais à manger. Je fais bien à manger maintenant. Et tout. J'ai le temps. J'ai que ça à faire. L'avoir le temps de me faire à préparer des ponts, petit plat. Et, ben voilà, comme je ne me dépense pas, ben... Il prend du poids. Voilà. Mais bon. Lundi, les enfants reprennent l'école. Je vais pouvoir refaire mon régime. Parce que c'est très difficile de faire un régime pour moi. Quand je suis à la maison avec les enfants et le mari. Parce qu'il faut que je fasse à manger. Et je n'ai pas envie de faire 36 repas. Et comme moi, j'allais travailler, je préparais ma gamelle. Et là, je vais reprendre mes bonnes habitudes, préparer ma gamelle. Donc, je pense que le poids va revenir normal. Malgré que je ne me dépense pas. Après, je vais prendre mes haltères. Je vais faire aller le haut. Les muscles du haut. Pour dire de me débrouiller un petit peu. Et puis, voilà. Ben, j'ai fait quand même 15 minutes que je parle. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Je vous mets là maintenant. C'est plus là-bas. C'est là. Et on va filmer. On va voir ce que ça donne. Vous me direz ce que ça fait au niveau de la position. Ce que vous en pensez. D'accord ? Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, j'espère que ça va aller. Et là, vous avez un bon champ de vue. Nickel. C'est bien. Désolée si ça bouge un peu. Je stabilise un peu la caméra. Le téléphone. Voilà. Alors, on va partir là-dessus. Alors, c'était le son. Je vais vous dire un truc. J'ai découvert ça. Dans mes placards. Non, ce n'est plus que je l'avais. Ça vient de Flou Flower. C'est des settes de tampons. Ben là, vous le voyez bien. Comme ceci. Je ne sais pas si ça existe encore. Je les avais eus. Moi, sur Amazon. Je ne me demandais pas le prix. Entre 15 et 20 balles, je crois, à l'époque. Oui, dans ces eaux-là. De toute façon, elles sont très chères. Donc, c'était une planche complète. Et moi, je me suis amusée à les découper. Parce qu'elles étaient... Ben, elles étaient comme ça. Attendez. Que je me souvienne. Parce que j'ai tout découpé, moi. Moi, comme ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, j'avais une longue planche comme ceci. Donc, pour tamponner, ben moi, c'était pas mal. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que si je voulais que celle-ci, je faisais comment ? Donc, ce que j'ai fait, ben j'ai tout découpé. Individuellement. Et pour moi, c'est bien plus pratique. Comme ça, je fais le tampon que moi j'ai besoin. Je n'ai pas obligé de tout tamponner d'un coup. Donc, ça a donné. Alors, j'ai fait ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous les exposer sur une feuille de teint au café. Là, je vais le faire teint au thé. Pour changer un peu. Ou alors, vous prenez à l'avocat si vous souhaitez. Ce sont les feuilles des blocs de chez Action. Les trois couleurs la plus épaisse en blanche que j'ai teint. D'accord ? Donc, elle s'épaissit quand on teint les papiers. Je trouve que les papiers s'épaississent. Même ceux de 80 grammes. Donc, on va vous remontrer. Je vais vous remontrer un peu vite fait. Vous zoomez un peu vite fait ce que j'ai fait. Et vous allez voir que c'est vraiment tout simple. C'est bête comme chou. Il n'y a pas d'autres termes. C'est vraiment bête comme chou. C'est à la portée de toutes. Après, il faut les avoir. Je suis d'accord. Tout le monde n'a peut-être pas ces tampons-là. Mais moi, je les ai retrouvés. Après, vous pouvez faire avec d'autres tampons que vous avez. Donc, voilà. Ça fait des petites cartes vintage pour embellir vos junk, vos albums. Moi, j'ai trouvé ça mignon. C'est sympa à faire en plus. Il vous faut. Donc, moi, j'ai pris la Stison. J'ai pris de la Versafine Claire Glamour. Et j'ai pris le pâte de chez Action. Le marron. Et il vous faut également, bon, un peu de matos quand même. On est d'accord. Cette set de tampons de chez AliExpress. Ça, j'ai pris de chez AliExpress. J'ai sorti ça aussi. J'ai sorti celui-là avec des mots. Qui vient aussi de chez... Là, il vient de chez Cultura. Ça, chez AliExpress. Là, j'ai plein de petits mots. Là, ça vient de chez 4 en Scrap. Ça, ça vient de chez AliExpress aussi. AliExpress également. Je crois, Calendrier de la Vente de Scrap Didi. AliExpress. AliExpress. Et AliExpress également. Voilà. J'ai sorti un peu. J'ai pas utilisé ces 3-là. Je les ai pas utilisés. Et je sais pas si je les utiliserais aussi. Celui-là, je l'ai pas encore utilisé. Ça, je l'ai utilisé. J'ai pas trop apprécié. Donc, je me suis dit que je l'utiliserais plus. Bon, après, tout ce qui est chiffres, numéros, ça, j'en ai besoin. J'avais attention d'utiliser celui-ci. Donc, ça aussi, bien sûr, ça va de soi. Après, vous avez vu, je l'ai fait aussi sur du papier blanc. Normal, de chez Action. Bon, on voit bien qu'il y a 2 couleurs de différence. Vous pouvez bien le voir en zoomant. Un vraiment blanc et un couleur crème. Voilà. Là, je me suis amusée à faire ça. Donc, je les ai même pas embossés. Vous voyez, vous n'êtes pas obligés de se faire sur du papier teint au café. On va les faire, ceux-là, comme ils sont déjà faits. Je vais les tamponner, ceux-là. On va tamponner tous ceux que j'ai là. On va le faire aussi. Ça, vous verrez bien la différence entre ceux-là et ceux-là. Donc, on va commencer. Bon, une chute de papier pour vérifier que vous ne plantez pas de sens dans vos tampons. Donc, je vous remontre. Moi, j'ai eu ça sur Amazon, ça, c'est sûr. Entre 15 et 20 balles. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien. Donc, voilà. C'est chou-fleur. Excusez-moi de mon anglais. Il est une au chier. Comme d'habitude, n'est-ce pas ? Donc, ça, il faut que je le garde. Il faut que je construise la pochette pour pouvoir les ranger. Donc, on va commencer. Alors, vous avez besoin de votre feuille comme ceci. Je vais prendre, vous allez voir, il est super le pad. C'est le 022, le brun Bréhard. Je vous le montre. Le pad de chez Action. Les derniers qu'ils ont sortis. Il est génial. Bon, un bloc. Là, le mien, il est sale. Je n'ai pas bien nettoyé hier matin. Un chiffon pour nettoyer tant qu'à faire. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, je vais commencer par... Je vais tous les faire. Comme ça, vous verrez bien vous-même. Hop. Alors, on y va. Jusqu'à présent, il y a rien de compliqué. On appuie bien. Regardez. Bluffant quand même. Super couleur. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore celui-là. C'est mon préféré. Donc là, je vais en faire quatre. Même un cinquième. Je crois que ça va passer aussi. Voilà. Donc là, je vais le faire avec ça. C'est fait. OK. Ensuite, je vais prendre celui-là. Je ne vais pas le faire avec cette couleur-là. On va le faire avec le Versafine Glamour. Là, j'ai pris la taille en dessous. Alors, c'est soit vous faites toute la planche de la même couleur, ou alors vous faites comme moi. Vous faites avec les encadrements de différentes teintes. Bon, à mon avis, je ne vous apprends rien. À mon avis, c'est du déjà-vu. C'est parce que je ne vous apprends rien. C'est parce que je suis tombé dessus en rangeant mon placard. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus. Donc là, lui, il est fini. On va prendre la taille en dessous. Là, je vais vous faire avec la Styson. Que j'appuie un peu plus. J'ai l'impression qu'elle sèche ma Styson. Pourtant, elle n'est pas vieille. Voilà. Donc, il y en a bien quatre, c'est ça. Il y a quatre triangles de différentes tailles. Et le tout petit. Alors, lui, le tout petit, je vais revenir au premier. C'est-à-dire à l'encre de chez Action. Ouais. Ça, vous aurez toutes les tailles devant vous. Je veux même en faire plusieurs. Parce que mes deux préférés, vous savez lesquels. C'est celui-là et celui-là. Alors là, il y en a cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Non, il y en a assez. Bah oui, j'aimerais bien changer un peu. Je peux le faire avec celui-là. Si, faire encore avec cette encre-là. Mais pas cette taille-là. Je veux celle-là. De taille. Parce que je les aime tous. Mais mes deux préférés, c'est cette taille-là et celle-ci. Parce que je trouve qu'elles sont de bonne taille. Pour le scrap. Et puis, cette couleur-là, putain. Oh, ce qu'il faisait. Moi, j'ai dit un gros mot. Crotte de bique. Elle est magnifique, cette couleur. Je n'emblête pas de l'avoir été cherchée chez Action. Je vous le dis franchement. Donc là, on est fini. OK. Maintenant. Alors. On va laisser sécher un tout petit peu. Parce que là, ceux-là, je viens de les faire. Donc voilà le rendu que vous avez. Vous pouvez faire vos étiquettes tout seul. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Bon, il le faut. Après, vous pouvez faire avec d'autres sortes d'étiquettes. Je fais ça pour les faire sécher. Vous faites avec les étiquettes que vous avez. Moi, j'ai ceux-là. Je vais en avoir d'autres. Des rectangulaires. Beaucoup plus rectangles. Vraiment rectangles. Pas style écolier comme là. Mais ce set de tampons, c'est mon préféré. Effectivement. Chou-fleur fait vraiment de jolis, jolis, jolis tampons. Je vais peut-être vous montrer. C'est le code barre. C'est vrai. Au cas où il serait acté, restait quelqu'un. Alors, je ne sais pas s'ils le font encore. Je ne pourrais pas vous le dire. Ils font peut-être d'autres modèles que ceux-là. Et par contre, l'angle de séation a du mal à sécher, je trouve. C'est le ressenti que j'ai. Donc voilà. J'ai mes quatre que j'ai coupées. Donc hop. Je vais devoir sortir ma plastifieuse pour la ranger. Ma plastifieuse est foutue. Donc j'en avais une autre toute petite. C'était une à trois. Je l'ai jetée à la poubelle. J'étais en train de plastifier quelque chose. Bon, rien n'important. Ce n'est pas de scrap non plus. Mais ça m'a gavée. Qui s'est enroulée dedans. Et impossible de faire de marche arrière. Cette machine-là, elle ne l'avait pas. C'était une machine que j'ai achetée chez Action. Elle a bien plus de dix ans. C'est encore humide. Ça m'embête ça. Mais bon. Donc je suis contente de faire cette vidéo avec vous. Franchement, très contente. Alors, je vais positionner ceux que j'ai fait là aussi. Et ceux-là que je n'ai pas encore découpés, vous voyez. Parce que quand vous êtes lancé, vous faites tout d'un coup. Il ne faut pas vous arrêter. Il faut le faire en même temps. Parce que sinon, vous n'avez pas fini. C'est qu'à de le dire. Donc, il faut le faire tout de suite en allant. Voilà. Je vais préparer en même temps que ça. Je vais peut-être travailler là. Voilà. Vous voyez, des petits là. Tout petits blancs, j'en ai qu'un. Mais bon. Ce n'est pas grave. Alors, on y va. Alors, j'ai dit que je voulais essayer avec ça d'abord. Alors, lequel je vais prendre. Celui-là. Avec les petits papillons. Ça, c'est un tampon. Je vous l'ai dit. De chez. Ouais, c'est comme ça. Droit, comme ça. De chez Aliexpress. Ça, je vous l'ai dit. Donc, je reste toujours avec mes tampons de départ. Après, libre à vous de les changer, vos tampons. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Faites avec les tampons que vous avez. D'accord ? Ça dépasse. Ça, c'est complètement égal. Ça, ma table, elle sera nettoyée après. C'est pas si j'ai vu, non, ça. Vraiment, elle est à toi. Je ne réfléchis pas. Je mets là où j'ai envie de le mettre. OK ? On ne réfléchit pas. Ça prend les deux, ça prend les deux. Ça prend qu'un, ça prend qu'un. Ça prend pas, ça prend pas. Ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc là, moi, je change de truc. Donc là, j'en ai assez. Ici, je vais faire... Alors, lui, par contre, je le kiffe. Je crois que vous le trouvez encore sur Aliexpress. Je pense qu'il y a encore. Celui-là, c'est l'indispensable. Il faut l'avoir. Franchement, il faut l'avoir. Là, c'est vraiment l'indispensable. Alors, au niveau du numéro. Donc, moi, je vais prendre... Vous avez vu, il y a plusieurs modèles de numéros. J'aime beaucoup cette écriture-là. Donc, moi, regardez pas mes ongles. Ils sont dégueulasses. J'aime beaucoup cette écriture-là. Donc, c'est cette écriture-là que je vais prendre avec les petits chiffres qui sont là. Après, il y a celui-là. Mais j'aimais un peu, moi. Après, il reste un peu trop grand. Donc, après, vous faites avec la taille de dédié. C'est un étiquette que vous avez. Mais moi, je trouve que c'est plus 10. J'adore cette police-là. Donc, hop. Chiffre. Après, vous mettez ce que vous voulez. On va partir sur un 5. Et un 8, allez. Alors. On le met bien sur la plaque. Je tamponne. Là, j'ai pris le numéro 58. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu ? D'accord. Donc, maintenant, vous les mettez où vous voulez. Donc, moi, je vais en tamponner quelques-uns. Le truc, c'est qu'il faut le faire en allant. Voilà. Donc là, je frotte. Je vais ranger le 58. Et je vais reprendre un autre chiffre. Alors, je vais prendre 10. Au hasard. Vous mettez les chiffres que vous voulez. Je vais pu le faire avec ça. Je vais le faire avec la Styson. Je vais vous montrer. Oups. D'accord. Voilà. La Styson. Voilà. Pareil, je vais arrêter la Styson. Je vais prendre la rouge. On va rechanger de chiffre. Après, vous pouvez tout faire avec les mêmes chiffres. Ce n'est pas gênant du tout. J'avais vu que j'avais... Voilà. Là, j'ai une autre set de tampons. Alors là, il ne vient pas de chez AliExpress. Il vient de chez Cultura. Pardon. Vous avez quand vous devez faire vos agendas, tout ça. Ce que beaucoup les jeunes font. Donc, moi, je l'ai pris. Parce que les écritures me plaisaient bien. Et l'avantage de ça, c'est que le chiffre est déjà assemblé. Et déjà tout seul. Donc là, vous voyez, j'ai le 11 direct. Il peut y mettre 2 fois 1. Donc là, pareil. Je vais en tamponne. Je vais partir sur du rouge. Voilà. Le but, c'est d'en faire plusieurs. Pour pas que vous soyez toujours en train de refaire la même chose à chaque fois. Bon, vous l'avez compris, le système. Donc là, le 11, je vais le brancher. Je vais prendre le 26. Alors, qu'est-ce qu'il me manque en couleurs ? On peut changer. Je vais essayer de voir une autre couleur. En même temps, ça me permettra de bouger un peu ma jambe. Je vais prendre ce qu'on a de chez Action. C'est le paquet. Je vais essayer avec ce rose-là. On va voir ce que ça donne un petit peu. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire avec vous. D'abord, je vais tamponner sur une feuille de brouillon. Ce n'est pas top. Hop, ça, j'ai perdu mon truc là. Tiens. Ce n'est pas top du tout, cette couleur. Non. Ah, si, c'est parce qu'il était mouillé. Voilà, on y va. C'est discret. Je vous le montre. C'est très, très discret. Je n'aime pas trop. Je ne crois pas que je vais continuer. Je n'aime pas du tout. On va essayer celui-ci. Il est juste un peu plus clair que lui. On va voir un peu ce que ça va donner. Un peu plus soutenu. Mais ce n'est pas du tout le même marron. Vraiment pas. Bon, ce n'est pas mal. Mais bon. Non. Je vais rester vraiment sur ma première idée. Il n'y a rien à faire. On dit toujours qu'il ne faut pas changer sa première idée. Donc, je ne change pas. Hop là. Et on y va. Il y aura un mélange de deux couleurs dessus. Ce n'est pas grave. Ce qui te donnera un peu plus de cachet justement à ces étiquettes. Par contre, on en fout toujours un peu partout. C'est le truc qui me saoule. Où est-ce qu'il en manque ? Ici, les chiffres. C'est fait. Là. Là. Et le dernier, je vais le faire aussi. Allez, hop. Voilà. J'adore l'écriture rouge comme ça. Je trouve que ça fait... Ce n'est pas parce que j'aime bien le rouge. Mais je trouve que ça rend bien sur des trucs comme ça. Franchement, ouais. Donc, ça, hop. Je le range. Mon numéro aussi. Parce que lui, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'en ai plus besoin. Ensuite, on va essayer de trouver des petits mots. Des petits mots pour dire de combler. C'est ce que j'avais fait. Donc là, il y a objectif, note. On peut dire note. Une note. Vous avez quelque chose à noter. Note. Je vais prendre le mot note. Je ne sais même plus dans quel côté il est sale, ce truc. Alors, le mot note. Je vais l'écrire en noir. Allez, hop. On va voir ce que ça va donner. Je ne vais pas mettre tout le temps du rouge. Alors, déjà. Vous voyez, je tamponne. C'est une très belle écriture. Note. Je trouve ça pas mal du tout. C'est fin. Donc, je vous l'ai dit encore. Je vous l'ai dit. Je l'avais eu à Cultura. Alors, vas-y pour note. Aléatoire. Vous le mettez où vous voulez. En plus, je reste à peu près sur le même, sans faire exprès, le même N du numéro. Regardez. On va vous zoomer. Excusez-moi si ça tremble un peu. On va mettre là. Je vais changer maintenant. Je vais mettre un autre mot. Ah, il faut tout préparer, hein. Quand même. Vous n'avez pas le choix. Anniversaire, affaires, projets, idées. Idées, tiens. Idées. J'ai trouvé idées pas mal. Idées. Une idée. Donc, bien. Idées. Je vais le mettre en marron. Le marron de chez Action, là. Alors, l'idée, ça donne quoi ? L'idée, il me plaît bien. L'idée, il me plaît bien. Regardez. Le mot idée. Vous avez vu ? Voilà. Donc, là, je vais changer. En fin de compte, vous avez besoin de rien acheter. Vous faites avec ce que vous avez. Allez, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on a. Et je suis sûre que dans vos placards, vous avez de quoi vous faire des embellissements, des étiquettes. Des étiquettes. Vous avez de quoi faire des étiquettes. Alors, maintenant, je vais choisir un autre mot. Alors, je vous lis un instant. Après, je peux pouvoir, par rapport à ma taille, d'une belle histoire, profiter. Moment de joie. Je ne vais pas pouvoir le mettre sur les petites étiquettes. Est-ce que là, j'ai de quoi ici ? Maman, papa, je ne vais pas mettre ça. Coucou, je l'avais déjà fait. Je mettrai mes lunettes. Ça irait mieux. Je verrai peut-être le faire. Voilà. Hello, tiens. Pas mal. Hello. 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 Oh, il est où ? Hello. Je n'ai pas tout mis. Ce n'est pas Hello, ça ? C'est quoi, celui-là ? Le problème, c'est ça. C'est que je n'ai pas mis à la même place. Quand j'ai remis les trucs, je n'ai pas remis au même endroit. Les trucs que je vais retrouver parce que... C'est peut-être bien celui-là quand même. Hello. Je vais regarder. Je vais regarder. Ben, il est à l'envers. Ah, c'est papa. Moi, il est à l'envers. C'était papa. Ah non. C'est pour ça que vous voyez, il faut quand même avoir une petite chute pour tamponner dessus. Bon, Hello. Hello. Avec un point d'exclamation. Là, c'est quoi ? Bravo. Oh, bravo aussi. C'est pas mal. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Ça devrait être ça, je crois. Oui, bravo. Bon, pas mal. Bon. Allez, on y va pour bravo. Au moins, sur les petites étiquettes, je vais pouvoir le mettre. Ah, impeccable. Voilà. C'est quand vous faites ça, il faut penser à tout petit. Ou alors, vous vous amusez à changer d'étiquette après, quoi. Bravo. Idée, bravo. Vous voyez, après, bon, ben, voilà, quoi. Là, j'en avais pas mis. Là, non plus. Là, non plus. Ben, là, non plus, ben, vraiment, je vais juste mettre autre chose. Bon, on va arrêter là. Ici. On va mettre une là. On va re-choisir autre chose. Ah, ça demande du temps, hein. J'espère que ça filme encore. Ouais. Donc là, cette planche-là, je vais la ranger. Je vais reprendre une autre planche. Alors. Le problème, c'est que je vois rien. Ah, voilà. Là, c'est là que je voulais. Ça passe trop vite. Ça. Ça, c'est vrai que ça passe trop vite. Les années passent trop vite. Impeccable, c'est dans le bon sens. Vous voyez ? Je vais vous mettre celle-là parce qu'elle est découpée déjà. Donc, est-ce qu'il n'y en avait pas là ? Je ne voyais pas bien le truc. Ici. Là. Bon, je crois que c'est encore une étiquette là. Bon, je crois que c'est fini. Je vais peut-être changer juste de couleur. Même si ce n'est pas bien imprimé, ce n'est pas grave. Ça reste du vintage. L'étiquette a été un peu trop grand. Un peu trop grand le mot. Mais bon, ce n'est pas grave du tout. Encore alors. Vous faites tout. Merde. Pardon. Faites avec ce que vous avez. Je suis sûre. En regardant bien, vous avez des choses. C'est obligé. Parce que vous verrez tout ce qu'on a. Et qu'on ne sait plus ce qu'on a. Vous serez effrayé par vous-même. Bon, je crois que je n'oublie aucune. Bon, voilà. Une fois que ça, c'est fini. Bon, je vais le ranger. Hop. J'ai ça là-dedans. Non, ce n'est pas là. Ça, je n'ai plus besoin. Après, moi, ce que je prends, c'est ça. Alors, j'ai des petites tâches, des petits tampons. Voilà. Tout ce qu'on aime bien. C'est ce qui va faire le truc. Et là, j'ai pas mal celui-là. Et puis, voilà. On y va. Vous voyez ? Allez, à toi. Ah, là, je n'ai rien mis là non plus. Ah tiens. À oublier. Voilà. Pour celui-ci. Les petites mouches. Alors, ça, c'est pareil. C'est des trucs qui viennent de chez Action. Des tampons de chez Action qu'on avait avant. Qu'ils n'ont plus forcément maintenant. Mais ça vient de chez Action. Là, je vais changer de merde. Je vais changer de couleur. Puis, je vais m'en mettre sur le rouge. Je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui. Vous avez remarqué ? Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau du tout. Il y a des gros mots. Non. Pas bien. Tu repas sur le rouge. Je n'ai pas gaffe de ce que je fais. Un coup rouge, un coup marron. Je cherchera de bicolore. Voilà. Un petit peu noir. Un petit peu noir. Des petites bulles. Parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, là. Là. Ici. Je crois que j'ai terminé. Vous voyez ? On peut toujours agrémenter avec un peu de tout. Je crois que j'ai terminé. Là. Là, lui, il n'a pas eu. Lui, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, on a... Là, à partir de là. Alors, soit vous continuez avec autre chose. Pour moi, je pense que c'est suffisant. Bon. Je trouve que je mets assez. Mis d'encre dessus. Mis assez de tampons dessus. Alors, après. Bon. Il n'y a pas photo avec ça. Ou avec un papier qui n'a pas été éteint au café. D'accord ? Il n'y a pas photo du tout. Donc. Vous allez vous étonner. Mais non. J'adore plutôt cette planche-là. Que celle-ci. Mais je ne vais pas les jeter pour autant. Parce que je vais les utiliser. Je les ai faites. Mais je préfère côté vintage. Vous pouvez, après, rien ne vous empêcher de... Par exemple. Ah, mettons. Allez. Je vais prendre une étiquette. Alors, soit vous laissez un rebord blanc. Soit vous découpez autour. Moi, je n'ai pas envie de laisser un rebord blanc. Donc, je vais découper autour. Je vais en faire un avec vous. Que je n'avais pas encore fait. Donc là, voilà. Ça, c'est fait. Alors, soit vous le laissez comme ça. Soit on met un coup de truc comme ça sur le contour. Vous voyez, j'ai fait légèrement. Mais je pense qu'il n'y en a pas besoin. Parce que je trouve que les étiquettes sont très belles. Comme elles sont, déjà. Ou vous pouvez le refaire. Ça, ce n'est pas un souci. Ensuite, mettre... Vous venez agrémenter les petits chiffres. Là, par exemple. Je dis un exemple. Vous venez coller... Je ne sais pas, moi. Un petit mot. Il y a plein de choses à mettre dessus. Un timbre, un papillon. Tiens, un petit papillon. Hé, hé, papillon. Voilà. J'étais en train de penser à un papillon. C'est ce que je voulais. C'était un petit papillon. Alors, papillon. Papillon. Il y a mes petits papillons. Donc, moi, je vais les mettre. Un petit papillon dessus. Ça filme encore, moi. Ouais. Un rose, un petit pois. Ouais, il y a pas mal, celui-là. Donc là, on va juste faire ça. Donc là, moi, je vais mettre un petit papillon. Parce que c'est des petites choses. Donc, je vais mettre des petits papillons. Je vais en refaire un autre aussi. Celui-là, là-bas, il me plaît bien, celui-là. Vous n'êtes pas obligés de les découper tout de suite. Vous pouvez les découper en allant et les faire après, quoi. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Vous voyez, celui-là, je vais prendre le tout petit. Je vais remettre un petit papillon. Bleu, non. Pour que j'en recoupe des petits papillons. J'en ai presque plus des comme ça. Un vert. Ouf, non. Il ne me plaît pas plus que ça. On pense. Après, ça fait ressortir quand même. Lui, il me plaît bien. Un bleu à joues un petit peu grillagées. Alors, on va mettre de la colle. Mais avant de mettre de la colle, je voulais faire autre chose dessus. Alors, ça, j'ai des petits trucs là qu'ils vont s'effilocher. C'est comme de la compresse, vous savez. C'est comme de la compresse. Voilà, donc là, je enlève des petits bouts de compresse. Je vais faire un petit truc. Pour que ça puisse adhérer. Je viens mettre de la colle. Coller ça dessus. Et me coller mon papillon après. voilà c'est une idée comme une autre ok je vais faire la même chose je vais reprendre des petits trucs comme ça je tire sur les fils comme on fait pour qu'on va quand vas pardon je les récupère cela je les tiens volontairement pour moi bon là ça commence à venir un peu compliqué voilà là vous faites je peux avoir une petite boule ce que vous pouvez faire avec mettez de la colle et je viens coller mon passion avec l'art glitter ok bon pareil ces petits papillons se me demandent c'est une perfou que j'ai acquérir il ya des années me demandait plus où ça vient je n'en sais rien du tout je ne m'en souviens plus et vous savez très bien que ça fait plus de 16 ans que je scrape donc il ya du matériel que j'ai acquéris qui n'existe plus du tout et que je me souviens pas alors voilà ce que ça donne on peut mettre encore un petit strass voilà vous pouvez agrémenter faire un peu ce que vous faites avec ce que vous avez un coup de crayon vous pouvez mettre un coup de crayon du ruban qu'est ce que vous pouvez mettre d'autre des une agrafe si vous voulez mettre un petit agrafe quelque chose dessus un ruban ça je l'ai déjà dit faire un petit trou d'oeillé vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ces petites étiquettes et quand je vous disais que vous pouvez faire des étiquettes je vous les mets là avec une autre forme d'étiquette je crois que je les ai jusqu'où est ce que j'ai une étiquette je cherche j'arrive je vous laisse tout seul vous n'avez qu'à observer ce que j'ai fait moi j'aime beaucoup mais les autres je vous ai montré je les ai pas fini on peut venir les agrémenter là c'est juste une idée que je vous donne donc là j'ai sorti ma ma planche mon bac et vous montrer voilà vous avez des cartes pas des cartes des tampons comme ceux ci il doit y en avoir d'autres j'en avais d'autres pour toi voyez il ya plusieurs formes bon elles sont pas si grandes que ça sont quand même plus petites je vous l'accorde mais le rendu sera exactement pareil d'accord le rendu sera exactement la même chose si vous avez des trucs comme ça vous pouvez faire j'ai encore des petits oui 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 j'ai pas vu ah ben je vais pouvoir les enlever de là alors ça ça vient au punaise super je pourrais en refaire des oui oui il ya des tout petits oui oui des petits tampons là les petites tâches je pourrais les enlever j'avais même pas vu que j'avais ça bah vraiment vraiment des tout petit on sait jamais ouais ben je vais me les coller sur bois alors vous voyez alors ça ça vient de chez 4 ans scrap j'avais acheté ça c'est 4 ans scrap donc voyez vous avez ça je dois voir aussi autre chose je suis sûr mais il y aura aussi ça voyez ces modèles là vous pouvez faire exactement pareil voyez celle là elle est pas mal du tout le rond il est très bien ça ça vient de chez aliexpress vous avez aussi ce format là ça aussi c'est chez aliexpress voyez si vous avez des autres formats que celle que je vous ai montré vous pouvez le faire et vous avez celui ci ben ça rapproche beaucoup ce que j'ai voilà ce que j'avais donc j'avais ces trois là avec le quatrième que je vais ranger à sa place avec les rectangles donc voilà 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 pardon ce que vous pouvez faire si vous avez cette forme là maintenant si vous voulez absolument cette forme là vrai que j'essaie que l'ovale et puis le cercle est joli aussi à faire je le ferai à l'autre derrière afin après que je serai toute seule quand j'aurai le temps je ferai avec les ovales là je vais même le laisser dehors celui ci pour pouvoir le faire voilà donc vous pouvez faire avec le matériel que vous avez c'est ça que je voulais vous dire et vous montrer je vais vous remettre devant à tout de suite me voilà donc là vous avez eu pour quasiment une heure de vidéo ce qui est pas mal depuis trois semaines que je suis j'ai pu donner signe de vie bon vous avez décidé des nouvelles par agnès mais comme moi je pouvais descendre j'ai préféré vous donner moi même de vie vois mes nouvelles moi je j'aime beaucoup ces étiquettes que j'ai retrouvé je savais je savais que je les avais j'avais pu ou je les avais mis le problème il est là donc voilà j'ai plus qu'à finir de les décorer celle que j'avais découpé plus qu'à découper celle que j'ai fait avec vous et finir ça aussi donc voilà mais vous faites avec le papier que va du papier à c'était du papier 200 grammes de chez action donc à vous de voir bon pour moi c'est du déjà vu je pense qu'on a déjà vu ça je suis en train de les voir et je me dis que je peux faire encore mais je kiffe franchement et c'est pas non dites moi c'est pas joli je trouve franchement c'est pas mignon comme tout moi j'aime bien j'adore ces deux tailles là oui les autres j'ai pas dit que j'aime pas mais c'est de mes deux préférés je me dis je peux encore mettre un petit strass mettre une petite perle enfin je sais pas mettre je peux encore faire des trucs avec j'ai pas fini donc voilà je vais vous laisser là je sais pas quand est ce que je referai une vidéo tout dépend de mon genou aujourd'hui je déguste parce que j'ai joué à la conne excusez moi du terme mais c'est exactement terme j'ai fait la conne parce que j'ai forcé mais j'ai dit à corinne que je faisais une vidéo jeudi après midi chose dit corinne ma belle on se voit vendredi la semaine prochaine j'irai chez toi parce que tu m'as dit demain mais non demain c'est la toussaint je serai pas venu et mon mari encore donc on se voit la semaine prochaine et quant à nous ben je vous dis à bientôt je pourrais pas vous dire la semaine prochaine ou pas je je verrai mais mon évolution j'ai des albums aussi à faire à finir j'ai le truc de ma fille à faire aussi j'ai pas encore fait d'angleterre si tu passes par là valérie coucou à lundi tu sais le truc j'ai fait à ta fille là pour eux pas le truc le le john que j'ai fait à ta fille d'angleterre ma figure toi que ma fille a encore été lésée je l'ai pas encore fait donc faut que je le fasse là faut que je le fasse la pauvre j'ai fait la fille de ma maîtresse et j'ai pas fait la mienne que vilaine mère que je suis donc à ça que je dois faire aussi bon l'album là pour ma belle sœur j'ai l'album de marilyn qui est en dessous je vous montre pas parce qu'elle regarde mes vidéos qu'il faut que je termine également pour son anniversaire même si c'est au mois d'avril là je suis en arrêt il faut que je profite de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire parce que c'est hyper long donc elle aussi je fais un pop-up qui sera pas tout à fait le même que j'ai fait pour ambre il ya peut-être des choses que je vais reprendre mais je vais pas tout reprendre sur ambre parce que j'ai des pages où j'ai galéré j'ai fait cinq fois j'ai recommencé cinq fois donc j'ai plus envie de m'aventurer là dedans c'est trop compliqué donc voilà sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne journée un bon week end ce qu'on est jeudi pour celles qui sont en vacances bonnes vacances ou même bonne fin de vacances les vacances se termine et puis je vous dis à bientôt vous inquiétez pas ça va aller ça va aller on verra allez à la suite au prochain épisode ciao